Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est à nous, Jésus, le fruit de nos entrailles, béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La tactique du diable Ce n'est pas la tactique à Bourville, la tactique du gendarme, non c'est la tactique du diable. La lutte que nous devons mener s'exerce principalement contre le péché, contre nos tendances à nous rabattre sur nous-mêmes. Mais cette inclination au péché est influencée par plusieurs forces. Selon la tradition biblique et la tradition spirituelle à sa suite, Il y a trois influences mauvaises qui agissent à la racine de la tentation et agissent d'ailleurs les unes sur les autres. Le diable, le monde et la chair. La chair, ce n'est pas la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. C'est en fait l'homme psychique, en gros, c'est l'homme qui boucle sur lui-même. Saint Jean de la Croix, vous retrouverez des choses similaires chez Saint Thomas d'Aquin dans son commentaire du Notre Père. Mais qu'entendons-nous à Jean de la Croix ? Tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ses trois adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. Le monde est l'ennemi le plus faible. Le démon est plus difficile à découvrir. Et la chair est la plus obignâtre de tous. Et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste. Or, pour surmonter l'un de ses trois ennemis, il faut les terrasser tous trois. L'un d'entre eux étant affaibli, les deux autres vont manquer de force. Et quand tous les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre, de combat à soutenir. Il est toujours délicat de parler du diable. Celui qui me met à l'aise, c'est le pape actuel. Il n'hésite pas à en parler. Peut-être un des papes qui n'hésite pas le plus. Celui qui en avait pas mal parlé, c'est Paul VI. Quand il a dit que le diable est rentré, s'est infiltré dans l'église. Que dirait-il aujourd'hui ? Saint Jean Chrysostome, donc ça remonte, alors qu'il traite du père du mensonge, avec les chrétiens dont il a la charge. Il prend cette précaution oratoire. Je n'aime pas parler du démon, mais j'en parlerai quand même, parce que c'est pour votre bien. Pourquoi c'est risqué de parler du diable ? Parce que ça suscite des peurs chez des âmes un peu sensibles, un peu scrupuleuses, fragiles, pessimistes. Mais d'un autre côté, le diable a actuellement un tel boulevard dans le monde et dans certains secteurs de l'église. que ne pas en parler est une non-assistance à personne en danger. Dans la balance, je préfère en parler. Voilà, après ces quelques mots d'introduction. Une première partie. Satan est comme un chien attaché qui a voix. Je ne suis pas très sûr, mais je crois qu'on doit au Père de Montfort cette parole. Satan n'est pas Dieu. Et voilà pourquoi il l'appelle le chien. Il est une créature de Dieu qui s'est rebellée contre Dieu, mais il n'est pas Dieu. Dans l'Écriture, seul Jésus est le roi, le mauvais et le prince de ce monde, mais il n'est que prince. Satan est vraiment le tentateur. Première note de cette première partie. Je vous parlais du pape Paul VI. Voilà, ce n'est pas un prêtre un peu sévère qui parlerait. C'est ce Saint-Pape qui a tant souffert. j'ai appris une chose, c'est qu'il gémissait la nuit dans les derniers temps de sa vie, pas par ses souffrances, mais par la déchirure qu'il voyait, le progressisme, le changement de la foi qu'il voyait s'infiltrer dans l'Église. Il gémissait. Il paraît que les gardes suisses ne voulaient pas garder ses appartements, tellement il souffrait de l'entendre souffrir. Il s'écarte de l'enseignement de la Bible et de l'Église, ceux qui refusent de reconnaître son existence ou encore qu'il explique comme une pseudo-réalité. Une invention de l'esprit pour personnifier les causes inconnues de nos mots dits Paul VI. Il est le tentateur, la meilleure des tentations pour lui, c'est Baudelaire qui l'a très bien dit. Un jour, il imagine un repas. Il y a Satan qui est là et Satan dit « Je n'ai eu peur qu'une fois. C'est le jour où j'ai entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair « Mes chers frères ! » Ce mot que vous connaissez. La plus belle russe du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Dans l'Église, on se pressent toujours un petit peu en avance quand je vois qu'on a « Ah ! » Dans certains diocèses du monde, il n'y avait plus d'exorcisme. Et quand ils y croyaient déjà, c'était déjà ça. Quand ils croyaient que ce n'était pas du pur psy. Donc, a brillé les maux a beaucoup fait auprès de Rome pour qu'on remédie à ces graves, graves déficits. Il ne peut pas atteindre Dieu. Alors, que fait-il ? Il va se venger sur ses enfants. Rappelez-vous, l'Apocalypse, voyant qu'il ne pouvait plus atteindre la femme et l'atteint les enfants. Il veut les entraîner à la rébellion, au mal, au péché, à la pourriture. Il aime la pourriture. C'est un être pourri. 1 Pierre 5, 8, 9. Si vous priez le brévière, vous trouverez ça à l'accompli chaque semaine. Soyez sobres, veillez, votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Et il atteint jusqu'à la dernière seconde. On raconte que le diable apparu au grand Saint Antoine du désert, pas Saint Antoine de Padoue, un quart d'heure avant sa mort. Le démon lui dit « Antoine, tu as gagné. Maintenant, tu n'as plus besoin de te faire des efforts. Tu as gagné la partie. » Antoine lui répond « Menteur. Je sais qu'il reste encore un quart d'heure avant que je meure. » Heureusement que Dieu limite les ravages que peut faire Satan. Le monde n'existerait plus. Vous m'entendez ? Et ce n'est pas un théologien à borderline qui dit ça, c'est Saint Augustin. « Si le démon pouvait nuire autant qu'il le veut, il ne resterait ni un seul juste ni un seul fidèle sur la terre. » Vous voyez, quand vous voyez Satan agir chez des âmes, parce qu'il n'agit pas que c'est les âmes pécheresses, Dieu permet aussi qu'il agisse chez des âmes d'élite. Je vous ai parlé d'une âme stigmatisée. Quand vous le voyez à l'œuvre, quasiment, il est devant vous. Et puis, après, vous entendez des cathos de service qui, soi-disant, de la théologie, qui vous racontent des bêtises, vous avez très mal. Vous touchez presque du doigt sa présence et vous entendez des gens qu'il n'ont jamais rencontré. Qu'est-ce que vous avez mal ? Catéchisme 395 La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Il n'est qu'une créature puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Quoi que Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et quoi que son action cause de graves dommages, de nature spirituelle et indirectement aussi de nature physique. J'ai trouvé ça si vous cherchez un bouquin de théologie, Bonino sur les anges à l'école de Saint Thomas. Un groupe AV un peu laboratif mais sûr au niveau d'octrine. Et donc même le cosmos il y a été donné une garde aux anges travaillés. Ces choses-là j'ai pas son temps de développer. Dans Faust, Goethe fait dire à Mephistophélès l'un des sept princes de l'enfer. C'est pour ça que c'est intéressant que ça ne vous fasse pas peur. Je suis une partie de cette force qui veut toujours le mal mais qui au final produit toujours le bien. Parce que Dieu le tient en laisse. Et il n'y a pas une seule chose que Satan fait dans le monde en dehors de l'autorisation de Dieu. Et pourquoi a-t-il fait ça pour la victime ? Parce que ça va hyper rapide comme sanctification vous comprenez ? C'est tellement quand vous entendez les personnes c'est extrêmement douloureux et les personnes sont affinées élevées très rapidement en Dieu. Bon ce sont des cas un peu rares je vous l'accorde. Et donc si par exemple il y en a des âmes qui parmi vous sont un peu de nature sensible inquiète et qui mais pourquoi tu t'inquiètes ? Puisqu'il ne fait rien il est tenu en laisse. Bah tu te tiens à deux mètres puis tu le laisses aboyer puis c'est tout. Écoutez Thérèse d'Avila parce qu'elle elle en a bavé avec lui je ne puis concevoir les craintes qui provoquent ces exclamations chez les catholiques le démon le démon quand nous pouvons dire par ailleurs mon Dieu mon Dieu et faire ainsi trembler l'esprit des ténèbres ne savons-nous pas qu'il ne peut faire le moindre mouvement si Dieu ne le lui permet. Pourquoi donc ces frayeurs ? Pour moi je l'affirme je redoute bien plus ces hommes si timides devant le démon que le démon lui-même. Il faut dire que la Thérèse c'est... Il faut avoir une âme mâle dit-elle à ses sœurs. Désolé pour le féminisme ambiant. Mais en fait le féminisme ambiant c'est ça c'est une copie du plus mauvais de l'homme. comme si c'était la référence. Le démon notre tentateur Je parle du féminisme exacerbé parce qu'il y a un véritable féminisme et la reine c'est la Vierge Marie. Le démon notre tentateur vous mettez entre guillemets tentateur. Je ne vais pas parler des tentations extraordinaires oppression infestations etc. Je vais me cantonner à la tentation ordinaire de la vie. Ceci dit je fais une parenthèse vous comprenez il ne faut pas vous étonner si vous menez une vie dépravée si vous faites de l'occultisme tout ce qui est paranormale et tous ces trucs là il ne faut pas vous étonner qu'il y a des problèmes comme aujourd'hui c'est la grande grande confusion tout péché est-il dû à une sugestion diabolique première note de cette deuxième partie le démon notre tentateur le démon est indirectement lié à tous nos péchés je dis bien indirectement c'est saint Thomas d'Aquin qui l'enseigne parce que il est celui qui a tenté nos parents Adam et Ève dont nous héritons de la nature blessée à cause du péché originel et donc indirectement puisque Adam et Ève ce n'est pas simplement un premier couple c'est la tête de l'humanité dit Thomas et voilà pourquoi il a envoyé le Christ qui est la tête rédemptrice de l'humanité mais il serait inexact de dire que tout péché est dû à une persuasion du diable la constitution même de l'homme l'incline au désordre saint Thomas d'Aquin même si le diable n'existait pas les hommes n'en auraient pas moins le désir de la nourriture des plaisirs charnels et autres desquels se produisent beaucoup de désordre ainsi donc il n'est pas nécessaire que tous les péchés viennent de l'inspiration du diable deuxième note de cette deuxième partie à quel niveau de notre être Satan peut-il agir il ne peut pas agir directement sur notre volonté quand j'étais prêtre en paroisse j'aimais beaucoup dire ça aux jeunes parents quand il était question d'expliquer la prière de l'exorcisme que fait le prêtre au moment du baptême et de dire aux parents aux jeunes parents vous savez comprenez-le de manière positive ça veut dire quoi cette prière va être faite il y a une zone la plus intime de votre enfant son âme qui est comme le coffre-fort du bon Dieu et il ne peut pas y avoir d'effraction c'est extraordinaire en chacun d'entre nous même les êtres les plus pervers Eichmann dansant sur la tombe des juifs dit-il après tout ce qu'il a fait je danserai au procès de Nuremberg même les êtres le plus maléfique de cette terre que Dieu seul connaît il y a un coffre-fort dans leur âme où il y a seul Dieu et l'amour qui ont accès et c'est ton cas Saint Cyril de Jérusalem l'âme est libre le démon peut suggérer le mal mais il n'a pas le pouvoir de nous contraindre à le faire contre notre volonté voilà pourquoi chers amis je vous donne un petit critère qui peut aider comment on reconnaît l'action du diable dans des âmes par son caractère d'extériorité tandis qu'avec le bon Dieu c'est extrêmement intérieur extrêmement doux ça dure deuxième note il ne peut pas agir sur notre volonté sur notre âme mais il peut agir sur les sensations les suggestions Ézikius de Bathos un des pères de l'église Satan ne peut pas sans l'imagination susciter des pensées et les exposer à l'intelligence pour le tromper par le mensonge rassurons-nous chers amis si le diable peut tenter le bon an chacun a un bon ange mes amis et François de Sales dit j'ai deux anges ben pourquoi parce qu'il est pourri de chance non parce qu'il est évêque et qu'il s'est lié à la mission parce qu'une fois tenez-vous vous trouverez ça dans les écrits de Saint François de Sales c'est assez bouleversant il a une âme religieuse qui vient la voir et comment se fait-il je vois deux anges de chaque côté de vous et lui très relax ben oui c'est pas étonnant c'est quand même un peu étonnant il y a un bon ange j'ai eu la grâce de travailler sur Léonie Martin petite soeur de Thérèse tant aimée du monde et qui va être de plus en plus aimée parce qu'elle est cabossée et comme le monde est très cabossée ils vont la prendre comme leur petite soeur et quand je suis allé prêcher dans son monastère la spécialiste de Léonie m'a emmené venez venez je vais vous montrer où c'est passé l'épisode avec son ange écoutez je lis parce que vous trouvez ça ben c'est vrai c'est pas encore publié c'est dans ses courriers Thérèse est morte elle a découvert Thérèse elle est folle d'histoire d'une âme ça la nourrit énormément et elle dit j'ai adopté Thérèse comme mon ange et voici ce qui arrive j'assistais à Matine donc la prière très tôt le matin où j'étais pleine de distractions hélas ce n'est pas rare dit-elle si toutefois ça peut vous rassurer et voilà que tout à coup quelque chose de lumineux se pose sur notre livre d'office avec la rapidité de l'éclair ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que j'avais vu ce que j'avais vu était une main lumineuse aussitôt je me suis dit c'est ma petite Thérèse mon second ange gardien qui me rappelle à l'ordre c'est là que ça se passe voilà ce qu'est dit la main Thérèse c'est là que ça se passe il faut que tu sois à l'office que deux fois depuis j'ai désiré revoir cette main idéale mais je ne l'ai jamais revue ce n'est pas de l'imagination dit-elle c'est la réalité c'est difficile pour des esprits du pays des cartes avec son rationalisme outrancier de croire à ces choses là vous savez que Dieu ne prend que la place que vous lui donnez si donc vous avez décrété un certain nombre de choses il n'interviendra pas pourquoi un-t-il intervient chez ces êtres là parce que ce sont des anawim les petits les pauvres de l'évangile ils savent que de la terre il n'y a pas grand chose à attendre mais ils attendent tout du ciel alors le ciel est très simple avec les esprits simples il y a des cas limites vous voyez bien ces rencontres dont je vous ai parlé m'ont aidé à le comprendre il y a des cas limites ce sont des saints apparemment je dis bien apparemment possédés mais dépossédés entre guillemets et je suppose que vous pensez comme moi à Mariam de Jésus crucifié la petite arabe carmélite dont je vous recommande la lecture bon c'est du hors cadre c'est du hors norme vous n'êtes pas frappé d'une chose vous n'êtes pas frappé par le fait que Dieu en ce 20ème siècle ait engendré des saints hors cadre pas de répion pour moi c'est le ch'nec des types Mère Yvonne Aimée bon elle n'est pas simple mais Mère Yvonne Aimée pourquoi ça tarde tant son procès mais parce qu'il y a trop de surnaturel c'est curieux et vous ne comprenez donc pas ce qui vient si Dieu qui est Providence donne des saints hors cadre parce que nous allons vivre quelque chose hors cadre et il donne des grâces par ces saints là à la mesure de ce que nous allons vivre donc ne désirez pas changer d'époque elle raconte le démon me fit commettre beaucoup de fautes extérieures sans que je pêche des fautes formelles comme on dit ma volonté n'y sera pour rien je ressemblerai alors aux petits enfants chez qui la raison sommeille et qui sont incapables pour cela de tout pécher Satan voulait être mon maître il a demandé la permission à Dieu de m'éprouver mystérieux mais c'est biblique c'est biblique est-ce que vous vous rappelez la passion de Jésus ? Satan vous a réclamé pour vous passer au crime je vais raconter quelque chose à ce sujet là Jésus et Marie me garderont et ainsi en cherchant à me faire tomber écoutez ça le démon me fera grandir plus rapidement en Dieu oui oui Satan je deviendrai plus grande aux yeux des dieux grâce à ta malice retournement complet alors il y a quelque chose de fort dans la vie de Mariam crucifiée c'est que je vous signale que c'est la vision aussi de Léon XIII qui a demandé de faire périr l'église il y a cent ans c'est étonnant quand on et donc Satan se présente à Dieu vous trouvez les choses chez Job donc arrêtez de dire c'est du délire du Moyen-Âge tous ces trucs là il se présente et il dit tu as Mariam Jésus crucifié je suis sûr que je vais te la faire pécher ok vas-y il fait le deal Dieu c'est mystérieux mais c'est réel et il lui donne la grâce mais Satan lui dit attention on ira jusqu'au bout bien si vous lisez les écrits de Thérèse de Villa il est dit ceci mystérieux mais réel et tout à fait compréhensible c'est que arrivé à un certain stade d'union à Dieu à chaque fois que Satan attaque une âme d'élite une âme sainte il en repart avec un coup de pied ou je pense ah ben vous pensez la même chose tiens c'est marrant il repart plus exactement humilié et dans les derniers temps où Mariam de Jésus crucifié a été élevée dans un niveau d'union de volonté où elle n'existe plus il n'y a plus que Dieu qui a toute la place chez elle à chaque fois que Satan l'attaque cette âme étant devenue Dieu elle retourne pardon Dieu Satan retourne humiliée par la présence de Dieu et c'est à ce moment là que Satan ne veut plus l'attaquer et Dieu lui dit jusqu'au bout et à chaque fois qu'il va attaquer cette âme sainte il va repartir humilié quel mystère mes amis je donne une petite chose au passage dans tous ces combats quotidiens tout ça prenez la Vierge c'est le plus grand exorciste du monde et c'est votre maman donc qu'est-ce que tu as peur avec une maman en plus une maman divine qui n'est pas Dieu bien évidemment mais voulue par Dieu pour être la mère de Dieu puisqu'on est chez Marthe quand Marthe était attaquée la nuit pour le diable par le diable bien sûr pas pour le plaisir des attaques mais pour que les retraitants qui participaient aux retraites soient visités soient libérés soient purifiés soient pacifiés ça se paye là encore un des problèmes de la crise de l'église c'est là c'est le refus de la croix pour moi bon c'est une parenthèse et donc c'était très très dur et elle dit à un moment bon c'est moi qui fais simple mais Jésus il dit terminez la récréation et donc il envoie sa mère dans la chambre de Marthe et Marthe dit quand la mère apparaissait si vous voyez la drégringolade du côté du diable pourquoi il la hait parce qu'elle est sans péché et parce qu'elle est la plus humble des créatures et qu'il est l'orgueil personnifié être écrasé par la plus petite des créatures c'est mais ça le fait il n'a plus de dents quoi ça le fait rugir alors mes amis une autre petite note si je vous ai dit que si la tradition et l'écriture nous dit qu'il ne peut pas posséder notre liberté à moins qu'on lui livre notre liberté parce qu'il y a des pactes avec Satan ça c'est des trucs que je ne croyais pas au début de mon ministère mais bon voilà on ne souhaiterait pas rencontrer tout ça si vous ne livrez pas votre liberté il ne pourra pas je vous dis c'est un coffre-fort par contre il va attaquer sur votre sensibilité il va vous faire peur il va vous faire souvenir de mauvaises images d'images troublantes etc etc d'odeur d'odeur par exemple un type qui aimait beaucoup le whisky un peu trop les tourbés c'est les meilleurs je vous les recommande mais plus sérieusement il avait arrêté il avait été guéri par la grâce du Seigneur Jésus et un jour il se trouve à la terrasse de café un peu comme aujourd'hui on les arbre c'est sympa non en fait sur la pelouse et il prend un perrier et c'est fou effectivement c'est fou et il prend le perrier et à la table à côté il y a quelqu'un qui prend le whisky tant aimé et là l'odeur ça a été très très dur l'essence essence s'il en est ainsi chers amis il nous faut rester extrêmement vigilants à tout ce qui traverse notre sensibilité et comme nous vivons aujourd'hui sous le culte de l'émotionnel il y a quasiment parfois des auto-possessions vous m'entendez parce que les personnes vivent complètement sous le joug de ce qu'ils ressentent le socle le plus profond de ton âme c'est pas ce que tu ressens c'est ce que Dieu fait et est en toi voilà pourquoi la louange est extrêmement importante quand vous n'êtes pas bien quand vous sentez les choses pas bien quand vous ne vous sentez pas bien tout ceci est profondément catholique c'est pas du tout le dernier trip à la mode ça a à voir avec les actes anagogiques dont parle Jean de la croix qui on s'extrait du sensible pour s'envoler en Dieu et là le diable avec ses griffes il ne peut plus t'atteindre parce qu'il ne peut atteindre que le sensible chez toi par toi et quand tu vis au niveau de Dieu et bien tu vas te rendre inatteignable et il y a mes amis un immense besoin de purification du sensible il ne s'agit pas de devenir des glaçons c'est faut beaucoup de temps mais je suis vraiment frappé de voir que les gens quasiment s'auto possèdent par le fait qu'ils ne vivent qu'à partir de ce qu'ils sentent comme si c'était le socle de la vérité du réel vous n'êtes pas bien à les louer adorer mais attention fais attention si ton oraison passe son temps à écouter ce que la petite musique des sirènes de ce que tu ressens tu vas être sous le joug il faut vraiment bénir et parfois la louange il va falloir qu'elle soit vocale alors essaye de ne pas le vivre la nuit pour ton mari s'il te plaît parce qu'il veut dormir ou je ne sais mais ou pendant les messes mais voilà quand on est attaqué par le corps il faut répondre par le corps et parfois la prière simplement au niveau de l'âme de l'esprit va être insuffisante il faudra s'aider d'une prière avec le corps je suis clair si une âme vit ça elle va aller de victoire en victoire la grande difficulté mes amis c'est que non seulement aujourd'hui nous vivons sous le joug du ressenti regarde le langage c'est comme tu le sens mais non seulement ça c'est le royaume du zapping du changement des émotions et là Jésus nous dit si vous voulez grandir guérir être pacifié il faut apprendre à durer c'est devenu un luxe l'art de durer c'est un beau petit livre écrit par un moine troisième partie les costumes du diable oui ça peut être rigolo d'en parler de costumes mais écoutez 2 Corinthiens 11-14 Satan lui-même se déguise en ange de lumière là encore il se reconnaît il peut être très beau mais les femmes vont entendre cette parole plus que les hommes c'est une beauté glaciale parce qu'elles sentent ça les femmes parce que c'est votre grâce normalement c'est une grâce du génie féminin les costumes du diable séducteur saint Ignace de Loyola dans ses très sérieux exercices dit que le Satan se comporte comme un amoureux frivole qui va séduire une dame et il fait tout pour qu'elle se taisent et ne dise rien bien évidemment à son mari pour pouvoir continuer son péché Jean 3 20 21 quiconque commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu voilà pourquoi chers amis le diable a horreur de l'aveu du péché et voilà pourquoi il a mis en place dans l'église c'est lui qui est à l'origine les absolutions collectives pour qu'il n'y ait pas d'aveu je ne dis pas que les prêtres qui le font sont du diable ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit ils font un peu ce qu'on leur a dit de faire mais celui qui manage des choses derrière c'est lui c'est le mauvais il a horreur de l'aveu car l'aveu c'est les ténèbres qui sont remontées à la lumière et qui deviennent automatiquement lumière n'ayez pas peur quand vous vous confessez il y a un autre diable à l'intérieur qui s'appelle l'accusateur et qui veut te dire tu ne vas quand même pas dire ça au prêtre qu'est-ce qu'il va penser de toi si vous saviez comme le prêtre tout prêtre admire les pénitents vous ne vous rendez pas compte de ça vous croyez qu'il vous regarde de haut et qu'il vous juge plus c'est plus c'est infect ce que vous confessez plus le prêtre a envie de se mettre à genoux et admire votre humilité d'ailleurs c'est pour ça quand je confesse je confesse à genoux quand je peux la sainte vierge raconte à mariam de jésus crucifié il y a des êtres sur la terre qui par la suite de la fragilité humaine tombent dans quelques fautes parfois graves le démon met alors tout en oeuvre pour intimider l'âme coupable afin de l'empêcher d'accuser son péché et il lui dit le prêtre te croit bonne sainte mais si tu lui avoues cette faute quoi confesser ce péché à un homme non tu ne le feras pas et les gens écoutent l'insinuation du diable Marie continue l'âme trompée cache son péché elle continue à recevoir les sacrements un péché en attire un autre le démon finit par l'aveugler elle tombe en enfer l'aveu ne signifie pas humiliation l'aveu signifie humilité c'est pas du tout la même chose quand vous vous confessez faites des confessions vraies humbles dites les choses faites pas comme ce bon paysan il a trouvé son curé était très très pieux c'est une histoire et puis il dit monsieur le curé il était très pieux ce qu'on faisait souvent tout ça monsieur le curé j'ai volé une corde ben enfin vous êtes devenu un peu scrupulé avec le temps c'est qu'il y a au monsieur le curé au bout de la corde il y avait une vache si t'as volé une vache t'as volé une vache, pas une corde ou du genre voilà, je vais me confesser mon père j'ai manqué de patience mais c'est la faute de ma femme après un autre péché mais c'est la faute de ma femme allez donc chercher votre femme c'est elle qui va se confesser, ce sera plus simple autre costume menteur maître du soupçon Jean 8, 44 il est désigné comme le père du mensonge avez-vous remarqué la genèse c'est extraordinaire la tentation du serpent monsieur Genèse il n'a peut-être pas suivi les cours de monsieur Freud mais quelle connaissance du coeur humain à mon avis plus puissante que chez monsieur Freud parce que sa vision est un peu courte et un peu fausse le coeur de l'homme c'est pas la libido c'est l'amour quelle vision restrictive des choses avez-vous remarqué qu'il commence par un tout petit mensonge tout petit, petit, petit alors Dieu vous a dit vous n'en mangerez pas la femme commence à dialoguer allez, on est foutu et à la fin c'est gros mensonge lequel Dieu sait le jour où vous n'en mangerez pas vos yeux s'ouvriront vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal Satan réussit à détourner les intentions bonnes de Dieu comme s'il était jaloux de l'homme ceci se passe dans la tentation pour un être et un couple humain aujourd'hui avec la modernité et avec les fameux maîtres du soupçon ils sont bien désignés en étant appelés ainsi Marx Nietzsche Freud et du port tout ça c'est de la philosophie on est imprégné de ce truc-là imprégné de ce truc-là aujourd'hui Satan ne travaille plus au cas par cas il est comme la montée du tourbalet il a pris un autre braquet maintenant c'est des sociétés entières par les maîtres du soupçon Cardinal Sarah quel prophète vous aimez ? formidable l'Europe semble programmée pour s'auto-détruire elle n'a de vision de son avenir que sur les plans économiques et militaires ses racines judéo-chrétiennes sont oubliées l'Occident semble se haïr et prêt à se suicider la persécution la plus destructrice du christianisme se déroule aujourd'hui dans les démocraties occidentales bien peignées on y a tué Dieu de plus en plus le catholique est marginalisé terrorisé humilié ridiculisé si vous ne voulez pas vous préparer à être ridiculisé vous ne tiendrez pas champion du découragement je parle de Satan vous avez peut-être entendu cette petite et gentille histoire pleine de vérité au sujet du diable bien sûr c'est une parabole mais vous savez les paraboles sont souvent beaucoup plus percutantes que les discours scientifiques qui ne peuvent que parler que du réel mais pour parler des choses divines et surnaturelles il n'y a que le langage analogique qui puisse être adéquat cette petite histoire à une période de l'histoire Satan ça ne marchait plus sur sa petite entreprise les gens ne se laissaient plus tenter alors il a été obligé de faire une grande braderie de un vide-grenier je vois ça je suis arrivé à Tressin vide-grenier il y a des vide-greniers partout les greniers sont pleins les amis bien il fait un vide-grenier parce qu'il est obligé sa petite start-up fait faillite alors il vend ses instruments de torture et de tentation il vend tout à pas cher puisque ça périclite puis à un moment il y a un instrument alors là c'est des milliers milliers de dollars qui vaut le truc alors on lui demande pourquoi vous le vendez si cher en plus il est très usé et réponse du diable c'est l'arme du découragement elle est usagée parce que je l'utilise presque avec tout le monde et très peu de gens savent qu'elle m'appartient oh comme c'est vrai les amis une fois que j'ai réussi à l'introduire dans une âme ce découragement je la manœuvre sans difficulté et je la mène où il me plaît soyez attentifs dans vos périodes de découragement il est derrière je ne dis pas que tu es possédé arrête de voir la position partout je dis qu'il est là il manie les fils les découragement ça va être quoi si vous avez un minimum de désir de Dieu il est anormal que vous ne souffriez pas de vos péchés c'est le signe que pour vous le péché c'est que dalle c'est le signe que vous n'avez pas rencontré Jésus parce que vous n'avez pas encore senti que vous le blessez on ne sent la vérité du péché que par la découverte de l'amour de Dieu et donc il y a une période il y a un passage difficile à négocier je voudrais vous encourager à bien négocier c'est le fait que voilà on va avoir comme dit le psaume 50 mon péché est toujours là devant moi sans relâche par exemple François de Sales dit que notre orgueil ne mourra qu'un quart d'heure après notre mort tant tu peux toujours courir il va falloir que tu fasses avec un autre ça va être de la colère un autre ça va être je ne sais quoi du découragement voyez bien le mécanisme du péché et voyez bien la technique du diable ce qui l'intéresse le péché ce n'est pas que tu tombes dans le péché laissez-moi finir sinon vous allez me traiter d'hérédique qu'est-ce qui l'intéresse c'est l'après-péché où tu te sens tellement minable que tu te dis quoi il ne peut pas m'aimer je suis infréquentable l'après-péché a à voir avec le péché contre l'esprit qui est le doute d'être aimé de Dieu et de sa miséricorde voilà pourquoi Jésus dans le petit journal de Sainte Faustine dit que les péchés qui lui font le plus de peine ce ne sont pas les péchés ce sont les manques de confiance en sa miséricorde prenons la colère et on va faire appel à François de Salle il dit les gens piquent une colère et après que font-ils ils se mettent en colère de s'être mis en colère vous ne vous retrouvez pas en ce portrait dites-moi dites-moi que je ne suis pas le seul alors un autre ça va être la tristesse grosse crise de tristesse et après oh mince j'ai été triste d'avoir été triste et vous visitez tout et c'est comme ça et ce qui l'intéresse c'est comme dit le langage de l'époque de François de Salle il se courousse de s'être couroussé vous ne trouvez pas ça très beau soignez l'après-pêché soignez l'après-pêché bien évidemment soignez l'avant-pêché faites tout pour ne pas tomber je suis bien d'accord mais si vous avez compris la tactique du diable ce qu'il veut c'est te faire pêcher pour que tu désespères d'être aimé c'est le problème de Judas il en est allé se pendre quel est le drame de Judas je ne me le pardonnerai jamais il ne me le pardonnera jamais je laisse parler François de Salle pour nous montrer que les tristesses de l'après-pêché ça paraît catho c'est du contraire de catho écoutez ça ces colères dépis et aigreux que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil et non d'origine que de l'amour propre qui se trouble et s'inquiète de se voir imparfait c'est l'amour propre l'orgueil qui fait que nous nous impatientons de nous voir pauvres et misérables la première miséricorde qu'il faut développer vis-à-vis de soi vis-à-vis de soi un jour Sainte Faustine qui était une âme particulièrement immaculée commet une légère imperfection peut-être un manque de patience je ne sais pas vous voyez mais le truc que nous on dira bon attends ça suffit moi j'en fais des tonnes un petit truc de rire et que fait-elle ça l'a triste parce qu'elle aime son Jésus et son époux mais elle se plonge aussitôt dans la confiance en Dieu et elle entend alors Jésus lui dire ceci vous allez voir c'est très libérant sans cette petite imperfection que tu viens de commettre tu ne serais pas venu vers moi fort non vous ne pourrez pas sache-le chaque fois que tu viens vers moi en t'humiliant et que tu demandes pardon je déverse une immensité de grâce sur ton âme et ton imperfection disparaît à mes yeux je ne vois que ton amour et ton humilité tu ne perds rien tu gagnes beaucoup il y aurait plein de choses à dire je serai juste terminé par diviseur bon on a dû vous le dire dans vos paroisses vous avez dû l'entendre le diable en grec vient donc diable vient d'un mot grec diabolène qui veut dire diviseur et là aujourd'hui il a vraiment un boulevard regardez comment il divise les couples des divorces énormes comment il divise les familles pour des histoires de rien de poignons périssables d'héritage je ne sais des trucs de rien l'amour fraternel devrait nous distinguer à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns les autres la division dans le monde la division la difficulté regardez c'est pas moi c'est des analystes non cathos qui disent ça regardez la violence sur les réseaux sociaux moi je ne sais pas comment ça marche ou ces machins pourquoi vous perdez du temps avec tous ces trucs-là c'est d'une violence il n'y a plus de dialogue possible c'est là le bazooka de service dès que tu penses différemment moi il règne je termine par ce propos du pape Paul VI après la préconcile avec cette division totale au niveau de la foi catholique devant la situation de l'église d'aujourd'hui dit-il dans les années 75 nous avons le sentiment que par quelques fissures la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu nous voyons le doute l'incertitude l'inquiétude l'insatisfaction l'affrontement on met sa confiance dans le premier prophète profane venu le doute est entré dans les consciences et il est entré par des fenêtres qui devaient être ouverts à la lumière je vous rappelle à moins le quart vous avez un petit goûter possible n'hésitez pas